Musique Musique Bon c'est toi le capitaine, t'es content ? Ben oui Attendez pourquoi t'es le capitaine ? Parce que je suis le plus grand et le plus mature T'es pas le plus fort ? Si aussi Et c'est quoi le rôle d'un capitaine ? De donner les consignes aux autres membres de l'équipe Et c'est quoi tes consignes pour ce match ? Bah deux Combien de buts aujourd'hui ? Je sais pas C'est vrai je t'ai pas vu marquer encore ? Oh mais peut-être que là tu vas peut-être me voir Bon moi une passe D Vas-y vas-y une passe D L'autre fois j'ai mis trois passes D C'est le cas de l'autre 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 Bien joué, allez Moussa, Moussa, lève la tête, lève la tête, reviens vite, reviens vite, et là on joue, merci Sam, il y a quelque chose, il y a quelque chose, il faut dire, Il y a quelque chose de maqueur et ce qui va dire, glace et la tête, grand out, et là, j'ai pas par difficulté, hein, on dirige. C'est parti ! Vous pouvez l'aider, Bokar, Issa, vous pouvez l'aider ! Lève la tête ! Allez Yanis ! Et là-haut, tiens, sois toi-là ! Yannis ! Issam, tu reprends la place de Yannis. Mathias, tu viens. Yannis, tu passes à droite. T'as mis ton but alors. Penalty, une barre. Ouais, barre en 30. Ouais, t'as eu peur un peu ? Non, pas eu peur. Si, t'as eu peur. Non. Bon, Samaël, comment tu le sens dans ce match-là ? Bah bien, on va gagner, c'est tout. C'est la vie. Faut que tu mettes un but au moins. Ouais, un moins. On change ! Restez là ! Ça, recule un peu. Allez, Moussa, vers les cages, vers les cages ! Retirer 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 ! Va Moussa ! Fais jouer ! Yannis ! Il y a plusieurs matchs, je ferais jouer tout le monde, ce que je fais ce local. Issam, attention, t'es en jeu ! Vous êtes en jeu ! Et boum ! Bien, Issam ! Elle est en jeu ! Oui, mais pas ça ! On va lâcher sa merde. Bottez les deux ! Bottez sur eux ! C'est ça ! C'est ça, bref ! Bottez les deux ! Tu la prends pas la main ! Il n'apprend pas la main ! Vas-y, 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 monte, monte ! Viens, Donbba ! Viens plonger, Donbba ! Tu peux aller plus vite ! Tu peux aller plus vite ! Moussa, pourquoi tu t'arrêtes ? Allez, Unet ! Allez, Unet ! Merci, Moussa ! Allez, Moussa ! Demba joue vite ! Unet ! Unet ! On met le billet ! Mais t'arrives à quel âge de chez moi ? Qu'est-ce que t'as bien fait dans ce match ? J'ai bien fait deux passes en une. J'ai marqué. J'ai essayé d'obtenir, c'est tout. Mais c'était quoi les consignes du coach ? Les consignes du coach, c'était de ne pas être hors-jeu. Quand t'as la balle, tu fonces, tu marques, et si tu l'as fait une passe, tu t'écriras les deux buts de Yanis. T'en as mis que deux ? Que ? T'as marqué zéro dans ta... T'en as mis un, mais sur pénalty. Est-ce que ça compte vraiment ? Ouais, barre en 30. Mais aussi, genre, je veux plus favoriser l'attaque défense parce qu'il y a déjà des défenseurs centraux, non ? J'en ai mis que deux. Alors que, normalement, vous, vous jouez à trois. Et moi, j'en ai pas mis trois. Bah, parce que je préfère en avoir deux sur qui j'ai confiance et deux qui viendront toujours aider. Donc, dans la phase défensive, on est plus qu'eux, on est quatre. Dans la phase offensive, on est plus qu'eux, on est cinq. Moi, je serais plus défensif ou attaque ? Mais ça, le problème, c'est que tu es celui qui est au milieu, tu as le moins de choses à faire. Parce que sur les côtés, il y a Yanis et Younes de faire le travail. Et derrière toi, il y a Issa. Issa ou Samaël, laisse-moi parler. Issa ou Samaël, le problème, c'est que moi, je t'ai laissé libre et que tu as pris trop de confiance et que tu restes devant. Si on met un but par action, chaque action, on marque. Je ne te dirai jamais rien. Puisqu'à la fin de l'action, tu pourras revenir tranquillement vu qu'il y aura un engagement. Mais si on ne marque pas, je te demande vraiment de venir de trottiner, pas de marcher et d'attendre que l'action, au cas où, elle revient sur moi. Je te reprends sur ce que tu as fait de mal, sur ce que tu as fait de bien. Je ne vais pas dire, oh Moussa, tu vas faire ça. Tu l'as déjà fait, tu sais le faire. T'as compris ou pas ? Quelles sont les fautes que vous avez ? Qu'ils ne vont pas faire ? Tacle dans la gorge. Ça, c'est des tacles dans la gorge, même des tacles. Un bon tacle, c'est quoi ? C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est Yannis. C'est aussi un ballon, le joueur. C'est aussi un ballon. Est-ce qu'on peut faire un tacle avec les deux pieds ? Oui, non, non. J'ai vu ça dans Galactic Football. Ouais, mais ça, c'est un animé. Moi, j'ai déjà vu. Un bon tacle, un bon tacle. Allez, c'est quoi un bon tacle ? Un tacle, c'est avec un pied, et tu t'es jusqu'au ballon très propre. Non, non, non. Je t'es jusqu'au ballon. Je t'es jusqu'au ballon. Je t'es jusqu'au ballon. C'est presque ça, il manque quelque chose. Quand on fait le tacle, le talon doit rester au sol. Oui, voilà. Le talon doit rester au sol. Et mieux. Dernièrement. Je t'aime Harry. Il se passe de ton bord à un sol. Il faut qu'il pleure. Ouais... C'est bon il faut que tu meances. Lug. Lui ! Il sait très bien, il sait très bien que je parle de lui ! Il n'a pas couru ! Et Amdé, on va mettre une caméra à 100% ! Yssam, tu cours vite que quand j'ai lu ma caméra ! Il ne court pas vite, dans tous les cas ! Il y a Raphaël qui a lâché la caméra et qui est en train de faire un spécifique à Demba ! Tu perds ça ! Ça c'est beaucoup plus grand ça ! Demba, il t'entraîne bien ? C'est bon ? Tu veux être un pro ? C'est qui va tirer le pénalty ? C'est moi, c'est moi ! Moi je ne me rende pas, j'aimerais les tirer ! Je me focalise ! L'autre fois tout le monde m'a stressé, il m'a fait « oh 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 ! » Je l'ai mis ! Les ballons, on me pose les ballons ! Déhors ! Déhors ! Déhors ! Yannis, tu tires où toi ? Euh, bah moi je ne sais pas ! Tu sais pas, tu vas tirer, tu ne sais pas où tu vas tirer ! Je ne donne pas ma technique aux gens ! Moi je pense qu'il va tirer en haut à gauche ! J'avais dit quoi ? C'est la pression ! C'est la pression ! Vas-y, Younes ! C'est la pression ! Vas-y Younes ! C'est ta pression ! Ce qui était super important pour l'académie c'était de trouver un lieu qu'on pouvait mettre à nos couleurs Où on pouvait organiser des événements, des petits goûters Même pour l'équipe senior de pouvoir se rejoindre avant, après les matchs Un endroit qu'on appelle souvent le club house dans les clubs de foot Et ça tombe bien parce que juste à côté du terrain il y a cette salle Où les meubles étaient assez anciens On a décidé de la remettre au goût du jour avec des nouveaux meubles qu'on a acheté Et qu'on a monté, on a charbonné, on a charbonné Et pour tout ce qui est électroménager on a cherché un partenaire et électrodépôt a répondu présent Un grand merci à eux pour l'aide On a pu aller dans une des enseignes et récupérer tout ce dont on avait besoin Et ça c'est super cool Ils ont déjà préparé une grosse partie des produits Par contre on a un PC portable J'ai jeté l'électrodépôt durant l'Euro Le fait qu'elle soit comme ça, un espèce de hangar un peu C'est pas un rayonnage classique Et du coup les prix sont plus bas Un des concepts c'est de vraiment aller chercher son produit avec ses gros cadillards En fait les produits sont sur des espèces de rails on va dire Avec des petites roulettes du coup c'est super facile C'est une nouvelle voiture de fonction Exactement Avec Vincent il faut qu'on prenne une enceinte Et moi j'ai vu ça là juste là On t'a trouvé une petite enceinte là avec Raph Dis moi ce que t'en penses Prérot Ça c'est une petite enceinte pour toi ? C'est gros ça Ouais c'est gros Allez c'est parti, go à la caisse A part avoir trouvé tout ce qu'on voulait On a chargé le camion Et on est parti en direction de l'académie pour installer tout ça J'ai plus trop de temps d'aller à la salle Bon en ce moment il m'a proposé de porter mes frigos à la place Et voilà le résultat final Les jeunes de l'académie ont pu découvrir la salle qui a été refaite avec l'aide d'Elytrodepot C'était vraiment cool C'est quoi votre bonbon préféré all time Ça ? Dragibus mais quelle couleur ? Dragibus rose ? Bleu ? Dragibus rose ? Et toi ? Dragibus noir ? Si demain je te demande des bonbons c'est Dragibus noir, il n'y a pas mieux Il n'y a pas mieux Où ça ? Meilleur bonbon all time ? Dragibus Dragibus quelle couleur ? Rouge Et toi ? Meilleur bonbon all time ? Dragibus rouge Oh là là ça fait beau, vous aimez trop les Dragibus ? Viens m'aider à porter tout ça Ils vont tout prendre d'un coup Hein ? Comme des sauvages ? Tu penses qu'ils vont faire ça ? Ouais Ah ouais ? Viens on le teste nous On va tester Tu penses qui va le jeter dessus en premier ? Moussa Hein ? On est d'accord ? On est d'accord dès qu'on va poser Moussa il va le jeter dessus Les gars ils posent ça et j'avoue pour une fois il n'y a pas de règle Vous pouvez taper ça Ooooooh On avait parié bien joué On avait parié On a dit si on pose c'est il le premier qui va se jeter dessus On apparaît sur le bonbon Après ses premières semaines d'entraînement c'est l'heure de la première sortie de l'académie ça fait plaisir Un grand merci à Anime Event qui nous a permis d'organiser cette sortie Les petits ont beaucoup apprécié et ça c'était vraiment l'objectif Donc vraiment un grand merci à eux C'est très drôle Parce que les plus courageux c'est pas du tout ceux qu'on pensait Ouais exactement C'est marrant Ce qui parle le plus sur le terrain c'est pas forcément les plus Déjà le plus petit c'est le plus fou Yanis il envoie des trucs sur les gens pour faire flouquer tout le monde Lui il est surclassé en terme de football et du coup là il a Je vous lui Il prend ses responsabilités Ah il prend ses responsabilités Il s'en fout Il s'en fout de tout Sachez qu'ici vous êtes dans les mines du Roi Nain Et le but du jeu c'est d'aller récupérer toutes les pépites d'or dans les galeries D'accord ? Vous serez équipé non pas de vos téléphones mais de l'arme frontale chacun Une fois que vous avez récupéré donc dès que le temps est imparti d'accord ? Vous avez la petite balance qui est là-bas On va peser vos récoltes Sachez que 2 kg de pépites d'or vous donne droit à une flèche D'accord ? Et la suite elle va se passer ici Pour viser les cibles qui sont ici Donc c'est des flèches qui sont comme ça Et l'équipe qui aura fait tomber plus de cibles du coup a remporté l'épreuve finale Vous allez me faire 2 équipes et je veux un nom d'équipe et un cri de guerre On va commencer par les sauvages Les sauvages votre cri de guerre ? Que dit les sauvages ?? 3, 2, 1 Le PSG vous a pris le cri de guerre ? 3, 2, 1 itié moins快 Passer les pépites Et en train de se passer 1, 2, 1 Des pépites Investitions Allez les gars plus je vais porter plus on va pourrir l'entraînement Demandez à l'animateur c'est pas bon parce que vous savez comment rentrer Vous allez trouver des pépites ou pas ? Qu'ils font son équipe avec Annie ? J'espère qu'ils ont gagné parce que voilà j'ai trop porté Regardez les mineurs Vous pouvez te réveiller Sam ? Lunez on met les laloups Bon je vous rappelle bien les règles 2 kg égale 1 flèche Attention la balance 32 de mille ! 32 flèches Combien de flèches ? 32 divisé par 2 32 divisé par 2 On a besoin que de 4 flèches Descendez de la 33 33 33 factory 33 33 23 73 33 33 33 33 33 33 43 Ho ! k Les jeunes ont ensuite enchaîné avec du quad électrique Et une bataille de nerfs C'est tout pour cet épisode J'espère que vous l'avez apprécié N'hésitez pas à mettre un pouce bleu Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne YouTube On est de plus en plus nombreux et ça, ça fait très plaisir Et n'oubliez pas, commandez une Sky FC